Curiosity, c'est un livre qu'il faut vraiment que tout le monde lise, puis ça me fait penser à ça, des fois tu veux inviter du monde qui sont pas juste entrepreneurs, pas juste marketers, mais c'est que une fois que t'apprends sur plein de domaines, t'es capable de faire des connexions dans ton cerveau, capable de faire des connexions, puis ça va t'amener de quoi dans ton domaine, admettons, quelqu'un qui connaît plus l'histoire, admettons, je te donne un exemple, t'es marketer, t'es entrepreneur, t'es financier, whatever, Ça veut pas dire qu'il faut que tu t'informes juste sur la finance, une fois que t'as appris c'est quoi, l'histoire, la météo, whatever, t'es capable de faire des liens pour être meilleur dans ton domaine, fait que c'est une bonne idée, si je voulais juste dire ça, curiosity, c'est un conseil que j'ai donné tantôt pour lire, mais le plus c'est que, c'est vrai, Jules, très grand lecteur, toi tu m'as dit que tu as une quarantaine de livres sur la finance, je suis quelqu'un qui également allait beaucoup, je suis curieux de savoir c'était quoi toi, mettons, le livre le plus influent, qui t'as lu dans la dernière année, une chose, et deux, Ever. C'est une bonne question, tu me suis 30 ans pour le penser. Ouais, tout à l'heure. Ever, 22 Laws of Marketing. De qui ça? Halleries. Je le connais pas, ça dit, c'est quoi la... T'as le 22 Laws of Marketing, t'as le 22 Laws of Branding, t'as le 22 Laws of Marketing in a Digital World. Mais pourquoi est-ce que ça... Je ne l'ai pas inventé, là, je sais. Je sais pas ce que ça t'a dit. C'est simple. Puis c'est Timeless, ça a été écrit en 1967, je pense, 67, quelque chose comme ça. Puis c'est encore bon parce que c'est la psychologie du marketing. C'est pas, tu sais, un livre qui va te dire juste comment tweeter ou comment faire de la pub Facebook. Dans cinq ans, c'est fini. Mais quand tu y vas avec des livres qui sont plus sur la psychologie, de quoi l'humain change pas. Notre psychologie humaine, elle a des choses qui l'influencent, mais c'est la même chose que dans 20 ans. Puis c'est la même chose qu'il y a 20 ans. La psychologie du monde ensemble, la psychologie de toi, tout seul. Ça fait que 22 Laws of Marketing, c'est Timeless, c'est vraiment le meilleur livre. Puis dans la dernière année, c'est Contagion, Contagious de Jonah Berger. OK. Ça, ça explique comment les choses deviennent virales. Puis ils parlent, mettons, de la compagnie qui a fait des blenders, qui blendait les iPhones. Ouais, ils blendaient les iPhones, tout ça. La qualité était mauvaise de ses vidéos, mais c'est devenu viral. Fait que c'est ça. C'est Contagious. Comment ça, j'ai lu? On va mettre les liens en bas. Il y avait le tipping point par Malcolm Gladwell qui était dans le même genre. T'as-tu lu Malcolm Gladwell? Il est tellement bon, ça. David contre Goliath. T'as-tu lu Malcolm Gladwell aussi? Hotlier, je l'ai blé, je l'ai pas, mais le tipping point était excellent. Hotlier, j'ai essayé de l'écouter, j'ai mes réponses. J'ai eu plein de pensées. Tu t'as dit que tu t'invoies? Je vais te parler. Quand je te jeûne... Tu es plus que 30 euros. Quand je te jeûne, c'est Paris, je ne suis pas pauvre. Ouais. Ce qui est même un classique. Robert Kézimezaki. Ouais, mais pour te starter, puis comme... Juste mettre ton pied dans la porte, dans le milieu des affaires, ou juste comme switcher ton cerveau, puis comme penser qu'il y a d'autres choses que juste devenir un employé, ou comme aller en toileur qui est à son business. Paris, je parle pour, c'est le premier livre que je vais faire tout le temps quand quelqu'un vient le voir. J'ai jamais lu. Je sais que c'est un classique. J'ai jamais lu. C'est parce que moi, j'ai jamais le faire, là. Fait que ça ne s'applique pas, vraiment. On peut-tu avoir la musique? F's in the chat, boys. Moi, je ne suis plus à la tranchée. On va faire, tu sais, quand ils font à côté du four, là. Non? Dans notre livre. Non, à côté. Dans les recettes pompettes, ils font le four, là. Ah oui, 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 oui. Ok, là, je pensais que j'étais vraiment un incompris. Non, le four, toi. Fait que Paris, je parle pour, c'est le premier livre que quelqu'un qui vient, j'aimerais ça me lancer en affaires, ou c'est le premier livre que je vais faire, juste pour voir si après ça, la personne va continuer après ou abandonner. Puis un bon livre aussi que j'ai lu, c'est Good to Great. Tu vois un peu plus ce qu'il y a eu? Oui, oui, je l'ai lu. C'est Colin quelque chose. Puis il y a aussi Great by Choice d'eux. C'est vraiment bon. Flywheel Principle. Ouais, ouais. Excellent livre. Je l'ai lu, c'est... C'est vraiment beau. Puis quand on parlait de Principle Timeless, je trouve ça drôle, parce qu'il y a un des bons livres que j'ai lu sur le copywriting, qui est comme la Bible du copywriting, c'est Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz. Ok. Puis dans ce livre-là, ce livre-là a changé ma vie d'une façon spectaculaire, parce qu'il vantait les mérites de la loi S. Dans un exemple de sales letter qu'il a fait, dans laquelle il a fait des millions de dollars, à cause que ce qu'il faisait dans ce temps-là, c'est qu'il envoyait des lettres par courriel aux gens, pas par courriel, mais par mail, physique, où ce que les gens fallait qu'ils remplissent des commandes et qu'ils mettaient un chèque. Fait que tu sais, c'était difficile de faire en sorte que les gens convertissent dans ce temps-là. Pour vrai, à chaque fois, à chaque fois que tu arrives avec de quoi je l'essaye, genre, les trucs les plus « fucked up ». Puis, ça fait, eux autres, lui... Tu as toujours une nouvelle plante ou un nouveau quelque chose. Ils m'ont choisi à la loi S. À cause que dans ce temps-là, tu sais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas comme tout le flot d'informations incroyable qu'il y a maintenant. Puis c'était un marché qui était relativement simple. Tu arrives avec une nouvelle plante, tout le monde est comme « oh shit ». C'est comme l'alimentation puis le fitness avec le matcha. Maintenant, tu pointes avec le matcha, c'est pas un scan. C'est pas un scan. Il livrerait le produit après l'aloisse. Ouh! C'est un des « great ». Il ne scamait pas le monde. Anyway, pendant qu'il était en train de déconstruire comment est-ce qu'il faisait pour vendre son aloisse, il m'a tellement vendu le concept de l'aloisse. Je lui ai acheté un pack d'aloisse. C'était dans le temps que ma blonde, ma copine dans ce temps-là, Maggie, je m'ennuie de toi, Maggie. On s'en comprends. Tu peux-tu t'allonger? Anyway, tu sais, il voulait que je me fasse une barbe de l'autre. Si j'ai une barbe d'ailleurs, je t'en remercierai. Donc, je n'étais pas capable à cause que ça me piquait la face. À cause que, tu sais, si tu fasses une grosse barbe quand tu n'es pas habitué, il y a une fin de tension. Il ne faut pas te parler, ça ne sera pas long. Puis, l'aloisse se charge de ma vie, man. Mais là, j'ai une question pour toi. Tu as plus parlé de l'aloisse qu'il y a du livre. Mais c'est parce que c'est la conclusion que je suis dans la vie. mais je veux savoir c'est quoi le livre. On va acheter le livre puis on va juste suivre comment il est fait pour te vendre l'aloisse comme incroyablement. Si ce n'était pas déjà un produit si populaire que ça, parce qu'il y en a partout. Admettons que tu aurais un conseil. Mais je me suis fait une compagnie qui s'appellerait The Amazing Plant. OK. Admettons que tu aurais un conseil à donner aux spectateurs ce soir, ce serait-tu de t'as le choix 1. Lire le livre ou acheter l'aloisse? Ouais. Qu'est-ce que tu donnes? Lire le livre? Parce qu'on parlait de livre puis t'as tourné ça à l'aloisse. Lire le livre ou acheter l'aloisse? Moi, je pense honnêtement que si la personne va lire le livre, parce qu'il y a une différence entre acheter un livre et acheter l'aloisse. Si t'acheter l'aloisse, c'est plus likely d'utiliser ton aloisse que de lire le livre. Fait que si tu vas lire le livre ou acheter l'aloisse, fucking lire le livre introduit un concept qui est les 5 qui est un concept de base maintenant en marketing qui a été repris par plein de gens pour essayer de le vendre à leur source. Mais en fait, c'est les 5 stages fondamentaux d'un marché.